Salut les amis, une fois n'est pas coutume, regardez je ne vous accueille pas devant mes totems chez moi à la maison tout simplement parce que je suis parti et j'ai profité du déconfinement pour aller faire une rando course à 2h30-3h dans la forêt de Fontainebleau et que je n'ai pas le temps de rentrer jusqu'à chez moi donc je me suis garé sur le côté, je ne suis pas très loin de Fontainebleau, je suis dans ma voiture mais a priori ça passe plutôt bien et je suis ravi d'être avec vous pour ce dernier jour on va fêter le déconfinement ensemble, dernier jour de la quotidienne sachant qu'on se retrouvera évidemment chaque vendredi et chaque samedi soir jusqu'à la fin de cette magnifique saison de l'île des héros et pour terminer j'ai voulu accueillir une femme, une gagnante de Koh Lanta quelqu'un qui est assez discret mais quelqu'un qui est aussi une héroïne du quotidien puisqu'elle fait partie du personnel médical qui a opéré, qui a œuvré j'ai envie de vous dire depuis des semaines pour le bien de toute la nation elle est ambulancière et elle a transporté beaucoup de malades du Covid elle va nous en parler elle-même elle a gagné Koh Lanta, c'était en Thaïlande en 2016 je vais essayer de la rejoindre tout de suite il va falloir que je la retrouve où est-elle ? je la cherche alors mademoiselle Wendy alors petit souci pour la trouver où est-elle ? notre ami Wendy il faut chère Wendy que tu m'envoies une petite demande oh bah écoutez ça a bien marché ces derniers temps alors Wendy où es-tu ? je te cherche mais je ne te trouve point où es-tu ? on va essayer de chercher autrement Wendy pourtant elle est en ligne envoyée alors est-ce que notre ami Wendy je vais réussir à la récupérer ce serait top ah la voilà on de voir Wendy dans un instant avec nous pour cette dernière elle est à la maison dans le nord de la France ça m'indique connexion et bien elle est là salut Wendy salut je suis là salut Denis ça va ? comment ça va ? ben ça va bien et toi ? et bien écoute tu vois je t'accueille dans ma voiture ce qui est rare parce que d'habitude je suis à la maison avec mes totems mais je te dis je suis allé faire tu sais une rando-course là il y a un circuit absolument magnifique entre les rochers je vous montrerai quelques images j'ai fait des vidéos cet après-midi et j'ai été pris par le temps vois-tu et donc je n'avais pas le temps de rentrer matériellement à la maison et je ne voulais pas faire ça sur l'autoroute donc tu vois je suis tranquillement installé dans une petite courgaine c'est originale c'est la dernière originale voilà exactement et je suis très heureux que tu sois avec nous pour cette dernière oh là 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 ça me fait bizarre de te voir comme ça je trouve que tu enfin tu étais presque à la sortie de l'adolescence tu étais l'une des plus jeunes à l'époque c'était il y a quelques années je trouve que tu fais beaucoup plus femme maintenant j'ai changé ça m'a changé cette aventure ça t'a changé comment justement avant qu'on parle du confinement tout en bon c'est vrai que je suis partie sur l'aventure c'est vrai que j'en ai rêvé comme beaucoup je l'ai vécu à fond mais je suis connue pour être quelqu'un quand même assez souriante blagueuse et sur le jeu ça ne s'est pas trop ressenti j'ai tellement vécu le truc à fond que j'étais fermée sur moi-même et puis j'étais jeune aussi et le jeu m'a permis justement d'ouvrir et puis bon j'ai rencontré on rencontre des gens de son âge des personnes plus âgées et du coup on apprend à s'ouvrir aux autres et à vivre avec tout le monde et toute catégorie d'âge et ça m'a ouvert encore plus et depuis je suis vraiment moi-même et ça c'est rien que pour ça ça valait le coup de le faire et bien rien qu'une déclaration comme ça ça valait vraiment le coup qu'on termine tu vois ces quotidiennes avec toi parce que je suis toujours très ému d'entendre des aventuriers et des aventurières quel que soit leur âge d'ailleurs qui sont capables d'exprimer par des mots ce qu'ils ont ressenti est-ce que ça leur a permis de découvrir d'eux-mêmes est-ce que ça leur a permis de comprendre sur leur propre existence pour avancer dans la vie mais ça on va en reparler dans un instant mais je voudrais d'abord qu'on évoque ton confinement j'ai envie de dire que toi confinement ou déconfinement tu vois pas bien la différence parce que en tant qu'ambulancière tu as énormément travaillé pendant cette période de confinement raconte-nous un petit peu quel était ton quotidien c'est vrai que pour moi ça n'a rien changé même aujourd'hui pour moi on est toujours l'avantage c'est qu'on peut bouger un peu plus moi c'est surtout pour sortir le VTT parce que ça ça me manque et ce que je me suis mis au VTT depuis une petite année le côté un peu nature et forêt ça me manquait mais après voilà je suis dans un travail où voilà il faut être présent surtout en ce moment avec le Covid tu as transporté beaucoup de gens qui ont été touchés plus ou moins gravement on en a eu pas mal quand même on en a eu pas mal on en a déconfirmé qu'on transporte parce qu'il y a des gens qui sont confirmés qui doivent aller consulter les médecins voir où ça en est et des personnes qui ont le virus et qui en plus de ça malheureusement ont d'autres pathologies donc on ne peut pas les laisser comme ça on ne peut pas les laisser chez eux sans se faire soigner donc forcément on prend les précautions c'est donc le matériel il faut s'équiper après c'est une désinfection complète de l'ambulance donc il y a les cas confirmés puis on a aussi les SAMU où on intervient sur des cas avec des suspicions de Covid c'est toujours assez délicat alors comment tu étais ? tu avais un masque tu avais une protection en plexiglas tu avais des vêtements jetables que tu changeais très régulièrement comment tu vivais ce moment-là ? en fait à chaque patient suspicion confirmée on est obligé de s'équiper donc on a une surblouse des surchaussures on a le masque on a soit les lunettes sous la visière aussi et une charlotte et les gants forcément et à chaque fois qu'on a fini on est obligé de jeter tout le matériel et pour refaire un autre cas derrière pareil on se rhabille et des infections achètent ouais donc c'est c'est évidemment extrêmement rigoureux la question forcément qu'on a tous envie de te poser c'est toi tu ne l'as pas attrapé tu as réussi justement avec cette protection avec cette rigueur à passer à côté pour l'instant ? bah jusque là je ne l'ai pas eu en tout cas je n'ai pas fait de test et je n'ai pas eu forcément de symptômes donc voilà je peux être porteuse en fait des porteurs sains donc est-ce que je l'ai eu sans le savoir je ne sais pas mais en tout cas pour le moment je me porte bien j'espère que ça va continuer on fait en sorte dis-moi derrière la grosse pendule la grosse horloge que je vois en dessous il me semble que ça ressemble à un totem je me trompe ? ça ressemble j'ai ramené mon petit totem parce que vu que je n'ai pas eu le mien c'est Adil Rami qui a eu mon totem alors je m'en suis fait faire un petit à côté ah oui c'est marrant celui de ta saison c'est celui d'Adil Rami ? oui je l'ai reconnu tu vois je ne savais pas justement qui c'était c'est rigolo je ne savais pas du tout de quelle saison parce que j'en ai plusieurs mais je ne sais jamais les saisons se suivent et puis bon les totems nous on les reconnait parce que c'est notre saison mais on ne voit pas c'est tellement mais ouais on n'a pas oublié le petit Billy c'est le nom qu'on lui donne le petit Billy bon alors Wendy revenons à cette aventure tu le disais tu étais jeune tu avais quel âge en 2016 ? 25 ans voilà tu étais la plus jeune avec Marius et cette année-là les équipes au départ ont été composées par les deux plus jeunes d'un côté Marius de l'autre côté toi et là dès le départ tu pars du principe que tu veux composer une équipe qui te ressemble avec des gens comme ça parce que tu les connaissais à peine avec qui tu te sentais bien tu penses beaucoup plus à l'ambiance qu'aux performances c'est comme ça que tu composes ton équipe je ne me trompe pas c'est ça et ça sera et j'ai été beaucoup critiquée pour ça mais ça sera à refaire je refais la même chose alors tu refais la même chose c'est bien c'est bien d'avoir des convictions et de les maintenir néanmoins quand je regarde je ne crois pas me tromper pour dire que sur les trois premières émissions ça fait six défaites c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire de Koh Lanta confort immunité trois fois de suite pour l'équipe des rouges zéro victoire trois conseils d'affilée pour l'équipe des jaunes et malgré ça tu me dis aujourd'hui c'est vrai j'aurais mis en place la même stratégie c'est à dire une équipe avec des gens avec qui je me sens bien même si forcément tu as vu partir trois personnes avec ces trois défaites dans les immunités je peux me permettre de dire ça aujourd'hui parce que voilà la finalité c'est voilà j'ai eu l'aventuré d'avoir perdu qu'à la recomposition des équipes c'est plus équilibré il faut être honnête c'est vrai qu'on a vu la différence d'ailleurs après on gagne quasiment toutes les épreuves mais en fait d'avoir perdu en fait c'était pas si équilibré après c'est à dire que dans un premier temps tu étais dans une équipe qui perdait tout et ensuite tu t'es retrouvé et tu es resté dans l'équipe des jaunes une équipe des jaunes recomposée qui gagnait tout c'est ça c'est ça le truc bon je préfère je tiens à dire tout de suite aux gens évidemment enfin il y a 2-3 personnes qui me disent sur les messages c'est pas bien de faire un live au volant autant vous dire que je suis à l'arrêt les amis je ne conduis pas en même temps je pensais que c'était évident mais je préfère donc le dire parce que certains me demandent si j'aime prendre des risques non je ne prends pas de risques je suis tranquillement installé vous voyez je peux même je peux même lever les mains ou alors ma voiture est totalement autonome elle est presque autonome mais elle ne l'est pas complètement bon Wendy donc revenons à à ces deux périodes très distinctes parce que c'est rare dans l'histoire de Koh Lanta de tout perdre dans un premier temps de tout gagner ou presque à l'exception du coup de fil ensuite avant la réunification comment toi tu as vécu ces deux périodes parce que c'est vrai que si des fêtes d'affilée même quand on gagne après Koh Lanta ça tape sur le système on doit se remettre en cause surtout quand on est la capitaine quand on est celle qui a composé l'équipe ouais bah c'était compliqué parce qu'au départ on perd on se dit bon allez on n'était pas très loin la deuxième fois on perd on se dit bon la prochaine fois ça ira mieux et on commence à devenir un peu défaitiste et en fait c'était compliqué et on était en train de perdre un peu les trous parce qu'on en avait marre de perdre mais à la recomposition on gagne et en fait ce qui moi après m'a sauvé par la suite c'est que comme on a beaucoup perdu au début avec les jaunes de base en fait on a eu une motivation autre par la suite donc c'est ce qui a fait notre force je pense et puis alors ce qui est marrant c'est que toi on a tendance à l'oublier parce que quand on te voit comme ça on n'imagine pas mais à ce moment là tu es une sportive de haut niveau tu boxes tu es une boxeuse à l'époque est-ce que tu boxes toujours d'ailleurs bah j'ai fait le dernier combat que j'ai fait c'était en décembre de l'année en décembre donc ça fait quelques mois là avec le boulot c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de se mettre dans la compétition donc là je continue à m'entraîner à la maison là un petit peu je continue le cardio quand je peux sortir le VTT je vais à la salle quand je peux mais c'est reprendre la compétition pour le moment c'est compliqué en tout cas la boxe quand on voit ton visage la finesse de ton visage on se dit que soit tu es bien protégé soit tu n'as pas pris beaucoup de coups des coups je m'en supprime mais je pense que j'ai un nez assez solide donc jusque là ça s'est maintenu ouais mais là c'est ça qui est marrant c'est que tu dis que tu composes une équipe plus sur l'affect que sur les performances potentielles des uns et des autres c'est étonnant de la part d'une sportive de haut niveau on imagine et on en a eu des sportives de haut niveau regarde même cette année on reviendra sur Nawel qui fait elle aussi de la boxe c'est lourdieuse tu vois Nawel je pense que si elle avait dû composer une équipe elle l'aurait composée en se disant qui sont les plus forts qui peut me permettre d'aller loin et qui peut me permettre de gagner tout de suite toi tu étais vraiment dans cette cette envie de partager l'aventure au risque et c'est ce qui est arrivé au début d'enchaîner les défaites c'est ça après c'est vrai que c'était nouveau en plus on arrive là et puis c'est vrai que je me suis pris d'affect je me souviens on était sur le bateau la première personne pourquoi je sais pas parce que tout nous oppose et je me suis liée d'affect directement avec Pascal donc ça ça a été un choix forcément après Laurence on avait parlé un peu sur le bateau c'était aussi une ancienne boxeuse qui avait pratiqué aussi c'est vrai elle avait fait de la boxe elle avait fait de la boxe et notamment avec l'entraîneur avec qui j'étais en équipe de France donc je me suis dit bon après c'est vrai qu'avec Laurence j'aurais pensé qu'elle aurait été un peu plus loin c'est vrai que mentalement je la pensais plus forte après voilà on est dans une aventure qu'on connait pas forcément on n'a pas le confort qu'on a à la maison mais après ouais c'est vrai que j'ai suivi j'ai fait sur l'affect et puis bon ça a amené à notre défaite au départ mais aujourd'hui j'en garde de très bons souvenirs donc un peu moins avec Alain mais ça reste une oh mais attends mais on va revenir à Alain on va revenir à Alain évidemment pourquoi t'as pardonné j'espère oui voilà après comme je dis comme j'avais dit sur le jeu j'en ai voulu au début dans une aventure comme celle-là Wendy dans une aventure comme celle-là ça reste un jeu ça reste un jeu c'est ça ceux qui ne pardonnent pas ceux qui ne pardonnent pas et il y en a vivent mal l'après-aventure donc c'est pour ça je crois que tu le dis si justement c'est un jeu ceux qui ne pardonnent pas et ils se reconnaîtront vivent mal l'aventure alors les ambassadeurs il y a à ce moment-là un moment assez assez étonnant parce que t'as Cassandre qui vient de ton équipe je ne me trompe pas et puis t'as de l'autre côté Romain qui vient des rouges et ils se retrouvent Cassandre je ne dis pas de bêtises non plus elle a deux colliers deux colliers c'est ça deux colliers d'immunité ça veut dire que si elle calcule bien si elle ne fait pas de bêtises si elle sort des ambassadeurs elle est quasiment à l'orientation et là elle tombe sur ses ambassadeurs sur un Romain qui se dit qu'il n'est pas en odeur de sainteté ni avec vous les jaunes ni franchement pas avec les rouges donc il sait que ses jours sont un peu comptés et il se décide à être joueur c'est à dire qu'il refuse tout il refuse évidemment de donner un rouge mais quand Cassandre comprend qu'il ne donnera pas de rouge elle elle dit je vais peut-être donner un jaune mais là Romain dit non Romain dit non Romain dit non à tout c'est à dire qu'il dit tu peux me dire n'importe qui je ne mettrai le prénom de personne je vais au tirage au sort à la boule noire c'est dingue ça quand même non ? et à ce moment là le malheur pour Cassandre qui tire cette boule noire Romain retourne dans l'aventure Cassandre part avec ses deux colliers d'immunité quand on sait que Cassandre est revenue et qu'elle a été une nouvelle fois éliminée avec un collier d'immunité dans son sac ça veut dire que sur trois aventures elle est en tout cas à la maison elle peut ouvrir une bijouterie Cassandre chez elle en Australie puisqu'elle a trois colliers d'immunité qu'elle n'a pas pu jouer mais c'est vrai que tu te souviens de ce moment ce retour des ambassadeurs quand tu comprends que Cassandre elle s'en va avec ses deux colliers ? ouais ça a été compliqué parce que nous on savait qu'elle avait un collier ouais c'est vrai je me souviens donc elle nous avait dit qu'elle en avait un donc déjà on était puis nous voilà le plan était établi si personne ne voulait donner de rouge c'était le jaune qui sortait Cassandre ne devait pas sortir sur le papier c'était et quand on voit qu'elle arrive et Lorine pensait partir d'ailleurs parce que Lorine s'était dévouée en tant que nouvelle capitaine elle avait dit que voilà elle ne voulait pas ruiner l'aventure d'un de ses coéquipiers jaunes donc du coup si personne ne voulait aller à la boule noire Cassandre pouvait désigner Lorine ouais je pense que Lorine souviens-toi qui était déjà remplaçante c'est-à-dire qu'elle était arrivée parce que Charlie était partie alors là c'était c'est une des rares fois où Charlie elle est partie tellement vite que nous avions décidé même si ce n'était pas un abandon médical nous avions décidé d'intégrer une remplaçante en l'occurrence Lorine et si on se dit la vérité elle avait un petit coup de moins bien à ce moment-là je crois quand même dans l'aventure Lorine au moment où elle se sacrifie il y a eu pas mal de coups de pas bien à cette période de l'aventure et de nouveau là c'était un sacrifice et du coup Romain s'est écouté parce que quand ils sont arrivés tous les deux des ambassadeurs on s'est dit c'est Lorine qui part on savait je me doutais bien que Romain n'allait pas se vendre et quand on nous dit Cassandre s'en va et qu'elle nous annonce l'ajustement qu'elle avait le collier la pauvre tout le long du jeu elle tire la boule noire et elle part avec le collier et oui parce que c'est vrai qu'elle avait tiré la boule noire je crois que c'est 7 fois qu'elle tire les boules noires 7 fois ? oui il me semble c'est 6 ou 7 fois il me semble la pauvre à chaque jeu elle jouait pas moi je l'ai tiré une fois j'étais au bout de ma vie mais alors elle la pauvre et oui parce que même si t'as accepté les défaites t'es quand même une sacrée compétitrice la jolie jeune femme qu'on voit là devant douce tranquille posée quand le top départ est donné tu sais le 3 2 1 go là c'est plus la même il y a une transformation il y a une transformation physique il y a une transformation même dans ton visage on te l'a déjà dit ça j'imagine c'est plus la même c'est typique des boxeuses on a un autre visage sur le ring c'est pareil sur les épreuves tu pourrais me le faire forcément on est là-bas pour gagner tu pourrais me le faire le visage là de la Wendy rebelle il est moins bien parce que je me suis rempotée depuis ah oui c'est vrai t'as un peu plus de joues là oui mais ça c'est le confinement ah c'est le confinement bon écoute de toute façon tu m'as dit que t'allais reprendre le VTT c'est bon pour le cardio voilà c'est ça ensuite il y a les dessins liés tu te retrouves avec le sympathique Gabriel notre bel jeu de service parce qu'il y en a il y en a beaucoup je vois que Ravière est avec nous ce soir j'en profite pour le saluer puisqu'il nous écoute mais tu es avec Gabriel et ça fonctionne bien parce que dans ce jeu des aveugles l'épreuve de confort vous gagnez tous les deux ouais sacrée sacrée épreuve et puis c'est vrai que pour le coup on a gagné Gabriel il m'écoute le pauvre il se prend les branches dans la tête il se prend tout parce que je le fais courir sans forcément regarder mais ouais je me suis bien alors il me suit et on s'était mis en place une stratégie où en fait pour aller tout droit à gauche et à droite on ne disait pas à gauche c'était gogo à droite c'était Didi et après c'était tout droit et en fait c'était pour comme il y avait beaucoup de femmes qui criaient il n'arrivait pas forcément à reconnaître ma voix donc en fait on s'était donné ce code là comme ça il savait où il devait aller et je pense que c'est ça qui a fait la différence d'accord au lieu de crier à droite à gauche c'était c'était notre petit code et du coup il a été tout droit il m'a écouté et c'est vrai que c'était une victoire fabuleuse ah oui mais ça je m'en souviens comme si c'était comme si c'était hier alors revenons sur cette étape ce treizième épisode parce que là il y a ce jeu de confort qui te reste donc encore en travers de la gorge c'est le parcours en trois étapes vous savez c'est simple ceux qui sont les derniers ou les deux derniers ou le dernier en fonction de l'étape doivent quitter le jeu et avant de partir donner les poids qu'ils ont grosso modo on part tous avec 7 kilos pour les garçons 4 kilos pour les filles et là Wendy mais t'es dans une autre dimension tu la veux cette victoire c'est ta copse qui était venue pour te rendre visite comment ça plaît-elle c'est Lolita Lolita qui était avec toi et qui est là tu veux cette récompense t'es transcendée on est quasiment à la finale Gabriel et toi sont en finale c'est à dire le binôme de l'épisode précédent et Alain lui doit donner il a combien de kilos tu t'en souviens ? c'était combien il avait Alain ? c'était 12 12 ou 18 kilos je sais plus il y avait ouais c'est 12 je crois parce que Gab il me prend la moitié je saurais plus si c'était 12 ou 18 j'ai dit et alors à ce moment là c'est la seule responsabilité de celui qui est éliminé que de choisir à qui il donne et là explique nous ce qu'il fait ouais en fait je ne m'y attendais pas déjà je ne le regarde pas parce qu'on ne veut pas inciter mais on se dit que par logique après voilà c'est le jeu et là il me donne les sacs il donne tout il donne les 12 kilos il me donne tout c'est ça c'est ça et du coup là moi je devais avoir je devais avoir 7 kilos je crois à peu près 6 ou 7 kilos sur moi donc c'est vrai que c'était relativement facile comparé à Gab qui était déjà bien chargé alors quand il me donne les sacs là je me dis c'est 18 kilos c'est ça et je me dis c'est pas possible je ne vais pas tenir non mais là tu ne te dis même pas ça tu pètes un câble là un peu ouais un petit peu là tu montes dans les tours c'est là ceux qui veulent se rendre compte de ce que c'est Wendy énervée il suffit de regarder ce jeu quand même ça donne ça c'est rare mais ça arrive je me suis dit à un moment là si quelqu'un se mettait en face de toi sur la route là c'était KO direct un garçon une fille n'importe qui ça partait tout droit uppercut crochet direct boum par terre c'est vrai que dans ces moments là par contre je sais que j'ai un contrôle à bout c'est vrai que là j'étais vraiment dans la sportivité la sportivité ça fait partie de Koh Lanta et Gabriel montre toute son élégance à ce moment là parce que voilà son côté chevaleresse que tu as raison qu'est-ce qu'il te propose sans hésiter alors il sait qu'en plus il pourrait gagner de confort il en a besoin parce que sa soeur ils sont très proches très fusionnels pardon et là directement il propose de prendre la moitié des sacs et bah c'est Gabriel quoi c'est une très belle de toute façon mes deux belles rencontres de cette aventure ça a été Pascal et Gabriel et il me le prouve jusqu'au bout parce que c'est quand même un jeu où voilà on a envie de gagner moi-même je me dis j'aurais été à sa place je sais pas si je l'aurais fait parce que je voulais tellement le gagner et puis bah il n'hésite pas et il me le donne ouais mais si tu avais été à sa place en remettant dans le contexte évidemment lui garçon toi fille peut-être que tu aurais eu la même chose la même envie mais honnêtement c'est vrai que sur toutes saisons confondues j'ai pas le pourtant je les ai regardées et j'ai pas le souvenir que ça arrive une seule fois donc tu sais c'est toujours ce que je dis même quand je pose la question tu sais la question banale mais que j'ai toujours envie de poser c'est à la place de est-ce que tu aurais fait la même chose ou qu'est-ce que tu aurais fait tu sais est-ce que tu aurais été jusqu'à la moule aux ambassadeurs est-ce que tu aurais risqué ton aventure par rapport à quelqu'un d'autre et tu vois ça ça aurait été tu vois c'est un truc qui quoi qu'il arrive tu peux pas exactement dire ce que tu aurais fait c'est trop facile après tu peux dire j'y serai allé puisque de toute façon tu iras pas donc c'est facile et donc là c'est vrai que tu as raison de rendre hommage à Gabriel qui vraiment à ce moment là et bien prend la moitié prend 6 kilos sachant qu'il avait plus de kilos que toi et ça rend la finale plus intéressante et plus équilibrée oui et puis ça ça prouve les liens qu'on crée là-bas de toute façon moi je suis partie sur le jeu en me disant je suis pas là pour me faire des amis et puis voilà on crée des amitiés et comme le coup là avec Gabriel l'amitié elle passait au-dessus et voilà il m'a pris des sacs alors que sur le papier il aurait pas dû le faire le but c'est d'aller le plus loin et puis de gagner et surtout des jeux pareils donc c'était franchement même encore aujourd'hui c'est pas ça mais c'est c'est pas ça Koh-Lanta aussi c'est ça et c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre mais voilà il faut le on est au final très peu à l'avoir vécu parce que sur des milliers de gens qui souhaitent le faire on reste on reste très peu mais il faut vraiment le vivre pour le comprendre et là-bas on a des émotions on a des choses qui se passent qui sont décuplées et voilà il faut le vivre pour le comprendre et voilà Gabriel là-dessus de toute façon c'est mon gabou ça l'a été ça l'est toujours et on a une amitié qui est créée aujourd'hui et qui disparaîtra jamais ça c'est indéniable vous habitez pas très loin l'un de l'autre entre toi le Nord la France et lui la Belgique et qui gagne alors finalement ce confort Gabriel Gabriel c'est-à-dire qu'il a j'ai envie de dire la double récompense celle d'avoir eu ce geste très sportif et puis malgré ses 6 kilos supplémentaires il fait la différence sur cette finale sachant que toi t'étais allé au bout du bout du bout c'était une expression je me souviens un fétiche de Jade dans Koh-Lanta aller au bout du bout du bout mais là toi t'étais et je me souviens ma source d'inspiration sur ce jeu Jade ? ah ouais Jade c'est pour moi c'est l'homme-femme confondu c'est la plus grande aventurière de Koh-Lanta ah c'est intéressant ce que tu dis je pense que c'est l'une des elle m'a toujours inspirée c'est une fille formidable c'est un petit bout de femme et puis pareil elle a un regard elle est sympa mais alors quand elle n'est pas contente ils ne vont bien pas être en face d'elle non il y a quelqu'un qui dit Gabriel était super vous voyez donc il y a plein de gens qui partagent ce que tu dis Jade t'as vu une occasion où tu bossais quand elle était mon invitée j'ai vu un peu j'ai vu faire le milieu de la vidéo j'ai loupé le début ah ouais parce qu'elle nous avait reçus chez elle très gentiment dans le sud de l'Espagne et c'est une fille voilà c'est une fille qui a une niaque et c'est vrai que de ce côté là vous avez des points communs mais est-ce que tu te souviens du visage qui était le tien en fin de l'aventure moi je me souviens de ça comme si c'était hier mais c'est pas que tu avais là tu as des joues mais là tu n'avais pas de joues c'était creusé mais creusé mais c'était dingue ouais je suis rentrée mais d'ailleurs je ne m'en suis pas rendue compte moi que j'avais perdu du poids à ce point là c'est lorsque j'ai vu Lolita en fait sur le jeu des familles c'est elle qui a eu peur je l'ai vu à son regard et je me suis dit oh là là à mon avis j'ai pris cher tu sais c'est ça qui est marrant c'est toujours un moment très impressionnant de voir les familles parce que plus que votre bonheur de les voir c'est le regard qu'ils ont ou qu'elles ont en vous voyant parce que vous vous imaginez pas que vous avez changé à ce point là mais ces gens là vos proches vous ont vu juste avant de partir vous connaissent ont une photographie dans leur tête de ce que vous êtes et puis là et bien vos proches découvrent une autre personne parce que non seulement physiquement mais aussi psychologiquement cette aventure elle vous a transformé durablement pour certains de manière éphémère pour d'autres mais néanmoins à ce moment là vous n'êtes plus tout à fait la même personne est-ce que tu gardes un ou deux flashs de cette rencontre certes furtive éphémère puisque tu n'as pas gagné la récompense mais avec Lolita quand elle arrive et quand elle est obligée de partir à la fin parce que tu n'as pas gagné la récompense tu t'en souviens de ce moment très précis je m'en souviens du début à la fin je pense que c'est l'un des moments de l'aventure qui m'a le plus marqué et c'est d'ailleurs je pense que c'est le moment où j'ai le plus souffert et en même temps c'est ce que je disais aujourd'hui j'en remercie Alain parce que c'est le moment qui a fait que sur l'épreuve d'immunité je gagne derrière parce qu'à la base sur le jeu j'étais perdante et j'étais dans un état d'esprit où j'étais là sans être là et je me suis surpassée encore plus et c'est vrai que ce moment de l'aventure c'est le plus marqué honnêtement je me vois encore tu étais venue nous voir en disant qu'il fallait que tu nous parles individuellement on voit partir Alain et en plus on ne le voit pas revenir ah oui c'est vrai que j'avais essayé je me souviens je vous avais raconté des bêtises comme quoi il y avait eu des sous-entendus d'alliance pour l'argent et compagnie du coup tu voulais nous voir un par un ah oui oui c'est ça alors là j'avoue je vous avais raconté des bêtises pour vous mettre dans un univers totalement différent parce qu'on était quand même c'était réussi ah bah oui et personne n'imaginait à ce moment là qu'il allait y avoir vos familles personne personne mais surtout qu'en plus moi là-bas il m'appelait l'horloge de Koh Lanta parce que moi je suis fan depuis le début donc je savais à peu près là il y a ci là il y a ça là il y a le courrier et en fait sur le courrier je l'avais senti parce que j'avais vu quand Nicolas arrive je lui dis t'as le courrier et il m'avait dit ah le dis pas aux autres parce que j'allais gâcher un peu la surprise et par contre le jeu des familles on pensait vraiment pas l'avoir moi je me souviens et moi je me suis régalé je me régalais parce qu'effectivement je vous chopais un par un en disant tu vois en inventant un peu et je vous voyais tous oui 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 bien sûr non 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 mais bien sûr Denis non non mais voilà bon et puis je partais en disant allez bon jeu de confort quand même et donc vous êtes arrivé surtout sur notre saison moi je n'ai entendu aucun pacte d'argent donc c'est vrai qu'on était on s'est dit mais il y a quelqu'un qui nous fait l'envers et on a vraiment franchement on était à mille lieux de sa tendresse bon de temps en temps je suis obligé moi aussi d'être un peu un petit filou pour mais là c'était pour la bonne cause c'était pour vous mettre dans un état d'esprit pour pas que vous puissiez vous douter du comment du pourquoi de votre position individuelle parce que comme c'était vous qui arriviez comme vous arriviez vous c'était l'inverse de l'habitude c'est à dire vous vous arriviez à ce moment là et bien c'était c'était ah non et donc vous n'auriez pas compris ou en tout cas vous auriez tout de suite compris qu'il y avait Anguille sous roche si je vous avais mis individuellement comme ça sans explication donc j'avais été obligé d'inventer une pseudo petite histoire parce que j'en garde en souvenir je me souviens encore on me dit Wendy à ton tour j'y vais et au loin je vois c'est Florence la soeur de Gabriel qui avait un t-shirt corail et en fait sur le coup je me suis dit c'est peut-être chez les caméramans c'est toujours des couleurs sombres donc je me suis dit c'est bizarre et en fait au loin j'ai vu Lolita faire ça avec ses mains et pourtant c'était brouillé et en fait j'ai reconnu le geste et de là j'ai couru et c'était magnifique honnêtement heureusement que tu l'as fait comme ça parce que c'est encore plus marqué pour nous c'était mort on n'avait pas de famille cette année il y a des mecs qui me font marrer il y a un type qui essaye de découvrir ce que c'est ma voiture et alors non mais vous ne pouvez pas me demander ça on me demande si ce n'est pas un Fiat Multipla mais non 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 je n'ai pas ça comme voiture ça ne ressemble pas voilà moi j'ai j'ai une voiture j'ai la voiture la plus sécuritaire qui existe aujourd'hui j'ai une Volvo voilà pour ne rien vous cacher on n'est pas à la télévision je peux faire un peu de pub c'est une très très bonne voiture bref la mise à part mais c'était pour pas qu'on imagine que j'étais dans un Fiat Multipla vous savez le truc où il y a trois sièges ce serait peut-être bien pour une ambulance mais en tout cas pas pour moi ça peut être pratique ça peut être pratique non mais c'est vrai que c'est en tout cas c'était quelque chose de drôle et puis tiens je vois Kumba qui dit Denis manipulateur avec des larmes et tout bien sûr Kumba et tu sais quand on est capable quand on souhaite que la surprise soit encore quand plus belle on est capable de dire des bêtises et ce jour là c'est vrai qu'on a touché un jour j'ai vu Denis pleurer ah ouais ah ouais ah non mais tu sais que ce moment là parce qu'il y a plein de gens qui me disent à ce moment ah ouais mais le téléphone c'est bidon la vue des proches mais vous vous rendez pas compte les amis le dénuement des aventuriers sur Koh Lanta une journée ça équivaut à 10 donc forcément quand vous avez un message quand vous avez une voix familière quand vous voyez quelqu'un c'est bouleversant et moi je t'avoue à chaque fois soit je retiens mes larmes soit effectivement de temps en temps ça coule parce que c'est parce que c'est super émouvant parce que parce que cet amour cette amitié pour certains c'est super super touchant donc voilà je voulais absolument revenir là-dessus parce que c'est notre vie là-dessus le courrier le courrier est beaucoup critiqué mais moi je vois aujourd'hui mon courrier je peux le ressortir il est il est parce que j'ai préféré mouiller sur le jeu que de mouiller mon courrier c'est vrai c'est des moments c'est peut-être dur à comprendre pour certains mais c'est vrai quand on est sur le jeu on se raccroche qu'à ça en fait on n'a que ça moi je comprends évidemment alors t'es déçu d'avoir perdu mais la hargne que tu avais sur le jeu de confort elle reste à un niveau très élevé la motivation elle est maximale il reste une immunité une seule celle qu'il fallait avec l'obligation à la fin de recomposer un puzzle représentant un un dragon un dragon et là et bien Wendy tu gagnes ta seule immunité individuelle mais c'est la plus belle et la plus importante parce que c'est la porte c'est le passeport pour la finale pour la finale quand je t'en parle j'ai l'impression que tu repars là-bas tu y es là ouais ça y est je suis retournée dans mon aventure mais c'est vrai qu'en plus sur ce jeu-là je ne sais pas si tu te souviens donc il fallait aller rechercher les sacs il y en avait trois à plusieurs étapes et d'ailleurs plus qu'un dragon c'était un lézard je réfléchis c'était un lézard ouais ou un serpent enfin bref je ne me souviens plus et sur le jeu en plus je n'arrivais plus à courir j'étais tellement fatiguée et je tombe plusieurs fois même pendant un moment tu me demandes si ça va si je veux arrêter et je me relève et quand j'arrive avec mon dernier sac ils sont déjà tous en train de faire le puzzle et là j'avais l'impression c'était moi c'est pour ça que je dis que c'est dans ta tête c'est pour ça que je dis que c'est ton niveau de motivation c'est ton mental qui te fait gagner cette épreuve c'est pas ton physique parce que ton physique il était effectivement à deux doigts de te lâcher ouais le physique en plus j'avais perdu pas mal de poids sans m'en rendre compte mais c'est bête à dire mais c'est dans c'est dans les moments durs qu'on se surpasse et en fait j'avais besoin je pense c'est un peu comme la base de toute façon c'est la boxe plus on souffre plus on avance et plus on y va plus on se prend de coups plus on a envie d'y aller et c'est ça qui m'a motivée surtout sur la fin honnêtement j'ai tellement souffert d'avoir perdu la veille que ça m'a transcendé même après à l'orientation c'était impossible je voyais pas l'éventualité d'abandonner même Cécilia après j'adore Cécilia encore aujourd'hui on est en contact on se donne des nouvelles mais sur le moment honnêtement si elle avait trouvé le poignard avant moi je sais pas ce que j'aurais fait mais je pense pas que ça serait passé à la télé Cécilia que l'on voit en permanence avec sa petite fille c'est Sway c'est ça ? sa petite Sway c'est ça Sway voilà exactement oh là là elle est à croquer je pense que ça va être une danseuse parce qu'elle elle sait pas marcher qu'elle commence déjà à danser avec maman je sais pas si t'es elle remue déjà avec maman et tu te souviens de ce moment extrêmement émouvant aussi avec Cécilia lors de la venue des proches ça ça m'a bouleversé parce que au moment en plus à ce moment là avec Cécilia on était proches entre l'aide parce que forcément tout le long de l'aventure il y a Nicolas qui était sorti donc avec Cécilia c'était un peu tendu et à ce moment là elle nous a touchés parce qu'elle nous avait beaucoup parlé de son papa sur l'aventure son papa qui est asiatique et qui vivait en Thaïlande ou au Laos je me souviens plus à cette époque là et elle l'avait pas vu depuis plusieurs années oui je crois que c'était je voudrais pas dire bêtise mais c'était entre 3 et 5 ans qu'elle l'avait pas vu et puis il faisait tellement jeune qu'il y en a qui pensaient que c'était son mec oui oui tout de suite ça m'était enfin voilà c'était une petite parenthèse mais Cécilia je trouve que c'était ça reste un des moments les plus émouvants de la venue des proches parce que c'est vrai qu'elle a été bouleversée par la venue de son papa et son papa avec sa pudeur l'était aussi ça reste un grand moment bon donc tu gagnes ils se sont retrouvés aujourd'hui oui oui exactement ça c'est beau aussi donc tu gagnes donc tu te qualifies pour la finale et puis en finale l'objectif c'est quand on est à l'orientation c'est d'atteindre les poteaux et là ça s'est joué à pas grand chose ça s'est joué à pas grand chose par rapport à Cécilia parce que justement et bien c'est toi qui obtient cette 3ème place qualificative pour les poteaux et pour te laisser l'espoir encore de gagner cette aventure c'est ça en plus la chance que j'ai eu moi c'est que en fait avec Pascal et Gabriel on s'était dit 3 arbres donc moi j'allais sur le plus près Pascal sur l'intermédiaire et Gabriel sur le plus loin Gabriel voulait celui de voulait le plus loin parce qu'il avait mangé à l'épreuve de confort donc pour lui c'était comme ça encore encore Gab dans toute sa splendeur quoi très gentil et et j'ai essayé de mémoriser la table d'orientation et le seul que je me suis souvenu c'est nord-ouest bleu marine et je vais sur ma balise et la balise c'était nord-ouest bleu marine et j'avais retenu que c'était donc c'est pas obligé de revenir pour regarder la table d'orientation et le code couleur c'est ça et honnêtement je pense que c'est ça qui me sort parce que pour être retourné en Thaïlande après on était retourné deux ans après avec Pascal et sa femme et Lolita justement en Thaïlande on est retourné sur l'île des rouges des jaunes on a refait tout le cycle et j'ai refait l'orientation justement et même avec une boussole en ayant mangé j'ai eu énormément de mal à retrouver mon ordre t'as pas retrouvé un deuxième poignard non j'ai pas retrouvé le poignard ni la balise d'ailleurs elle y était plus bon on avait tout enlevé en tout cas tu te qualifies sur les poteaux et c'est vrai que c'est une épreuve extrêmement stressante c'est Cécilia qui en fait les frais qui part à ce moment là heureusement que je me souviens de la couleur parce que est-ce que j'aurais su revenir sur mon arbre est-ce qu'elle n'aurait pas trouvé entre deux puis en plus je m'étais complètement embrouillée avec la boussole on est d'accord t'étais pas la reine de l'orientation la boussole c'était pas ton domaine alors ce qui est marrant dans ça c'est qu'on en avait parlé avec Pascal et il y avait Alain et Cécilia justement et Gabriel et ils savaient pas trop comment servir d'une boussole donc je leur ai expliqué comment servir de la boussole et au final sur le jeu je suis la dernière à savoir m'en servir tellement je suis focus sur l'objectif et du coup j'en oublie carrément comment fonctionne une boussole tu sais que ça me fascine toujours de penser que des aventuriers qui partent à Koh Lanta ne savent pas se servir d'une boussole ne pas savoir s'en servir parce qu'on panique parce qu'on panique sur place parce qu'on a le stress parce qu'on a peur de perdre parce qu'on a peur de tout perdre mais ne pas savoir se servir d'une boussole enfin ça c'est un petit conseil pour les prochains mais on a beau approcher les 20 ans de Koh Lanta on aura toujours des gens qui ne savent pas des gens qui avec le stress perdent un peu le contrôle mais bon la boussole c'est important à un certain stade mais au départ c'est surtout la capacité de rechercher c'est l'observation et c'est ça qui fait la différence bon il y a les potos ensuite il y a les potos et tu sais que pour avoir ton destin totalement entre les mains il faut gagner malheureusement ça ne marche pas comme tu veux et c'est vrai que c'est c'est important comme épreuve mais au bout de deux heures malheureusement tu tombes je tombe en retirant mon loquet à l'avant tu es déséquilibré et là tu es dépendant des deux autres pour savoir si tu veux aller en finale mais est-ce qu'à ce moment-là tu te doutais que si tu étais choisi par l'un des deux compte tenu de la composition du jury final tu avais des chances de remporter Koh Lanta et les 100 000 euros alors ça j'avouerais que c'est une chose auquel je ne pensais pas je savais si Pascal gagnait je savais qu'il allait me choisir c'est pour ça que d'ailleurs quand il gagne je ne le regarde pas parce que Gabriel tombe en deuxième et je trouve aussi légitime qu'il choisisse Gabriel donc je ne voulais pas influencer son choix après si c'était Gabriel je ne sais pas trop parce qu'il m'appréciait beaucoup il appréciait aussi Pascal alors Gabriel honnêtement je ne savais pas après honnêtement les 100 000 je n'y ai pas pensé et tout le long de la finale d'ailleurs avec Pascal on n'a jamais voulu savoir qui gagnait qui gagnait la finale on a attendu justement la finale en direct pour avoir le résultat je n'ai pas cherché à savoir il n'a pas cherché non plus parfois certains cherchent à savoir avant le déploiement final on le sait et on s'en souvient d'ailleurs ce qui pose parfois des problèmes mais tu es choisi tu vas en finale pour affronter le jury final et ça se joue à une voix c'est arrivé quelquefois dans l'histoire de Koh Lanta c'est pour ça que ça se joue à une voix mais ce qui est important pour toi c'est que tu gagnes c'est que tu gagnes 6 voix à 5 et que tu remportes Koh Lanta qu'est-ce que ça représente dans ta vie de jeune femme épanouie cette victoire dans Koh Lanta c'est un rêve qui se réalise je veux dire je regarde Koh Lanta depuis que j'ai l'âge de 10 ans donc même encore aujourd'hui on a du mal à réaliser parce que j'ai vécu une aventure avec ses difficultés avec ses joies et puis voilà j'ai été jusqu'au bout donc il n'y a même pas de frustration en fait même en repassant par les défaites par les victoires il n'y a pas de frustration donc quand je pense aujourd'hui on peut commencer c'est ça qui est dingue on peut commencer par 6 défaites d'affilée et gagner Koh Lanta mais regardez regarde c'est arrivé aussi à Maud qui a enchaîné les déconvenues au départ l'année dernière et qui se retrouve à deux rouges avec Cyril au destin lié il gagne l'immunité enfin bref il se transcende et à l'arrivée Maud gagne Koh Lanta c'est un peu la même région même si elle est belge et toi tu es dans le nord de la France mais c'est génial et la question que beaucoup de gens se posent et moi je vais te la poser c'est qu'est-ce que tu as fait de ces 100 000 euros est-ce que tu les as déjà gardées que pour toi ou est-ce que tu les as partagées non j'ai tout j'ai tout gardé d'accord et j'ai fait la pierre tombale de mon père ça c'est la chose que j'avais je m'en souviens non mais ça rappelle nous pourquoi tu as été critiqué après c'est le côté on a eu beaucoup bon après moi c'est mon aventure je ne regrette rien mais beaucoup disent que j'ai été j'ai pris pitié j'ai été pris en pitié par rapport à ça parce qu'apparemment je le répète souvent pendant les interviews en individuel donc bon après voilà c'est dit les gens pensent ce qu'ils veulent après moi c'est une chose qui me tenait à coeur j'avais fait une promesse que voilà j'ai tenue et ça me tenait à coeur que ça plaise ou pas c'est ça Pierre il l'a eu il la mérite et avec le reste donc après au départ j'avais envisagé de m'acheter une maison ouais et du coup après on s'est mis on a trouvé une bonne location avec Lolita du coup parce que maintenant depuis le jeu ce qui a changé ma vie d'ailleurs à la base c'était ma meilleure amie et puis maintenant ça fait bientôt 5 ans qu'on est ensemble c'est génial ça je te laisse finir sur les 100 000 euros et après j'aurai une question à te poser là dessus il n'y a pas de soucis et du coup au départ j'avais fait quelques recherches et puis on a trouvé une bonne location avec des bons propriétaires on viendra me la revendre que je la prendrais mais sinon j'ai mis de côté parce que bon après il peut y avoir les aléas de la vie et c'est surtout pour voyager en fait je me dis qu'après tout pourquoi s'enchaîner à une maison alors qu'on peut on peut visiter le monde grâce à cet argent et en profiter pleinement tu as entièrement raison et j'espère ma chère Wendy que tu pourras avec Lolita partir en voyage et repartir bientôt que les avions décolleront à nouveau et qu'on pourra visiter le monde voilà et puis si on n'y arrive pas tu sais la France est un pays tellement merveilleux qu'il y a des belles régions et puis on pourra y aller en train on pourra y aller en voiture enfin on se débrouillera tu ne réponds pas si tu trouves que ma question est trop embarrassante mais justement je trouve que c'est formidable ce que tu viens de nous dire à l'instant Lolita ta meilleure amie c'est devenu ta compagne est-ce que c'est Koh Lanta qui t'a ouvert les yeux et qui t'a permis de t'assumer en tant que femme avec tes convictions et tes envies mais alors beaucoup beaucoup pensent qu'on était déjà ensemble pendant le jeu à l'épreuve des familles alors que pas du tout on était juste meilleurs amis et c'est quand et je pense que justement cette épreuve a fait qu'on s'est rendu compte de beaucoup de choses parce que c'est vrai quand on le voit à la télé on peut vraiment croire qu'on était ensemble et quand je suis rentrée il y a des gens qui croient beaucoup de choses en voyant deux images donc ne te formalise pas par rapport à ça après pour le coup mais je me formalise ça ne me choque pas parce que c'est vrai que quand je le vois aujourd'hui on se dit que c'était une évidence en fait et on ne s'en était pas rendu compte et c'est un flash pendant ce tout petit moment partagé sur Koh Lanta qui t'a rendu aussi clairvoyante qui t'a mis l'évidence devant les yeux pas sur le moment c'est après en rentrant en fait je pense que du coup notre façon d'être a été différente sans qu'on s'en rende compte on était encore plus proche qu'avant mais vous aviez une vie précédemment pardon je n'ai pas ça à couper non mais vous aviez chacun une vie avec un compagnon une compagne avant ? oui 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 avant voilà c'était des compagnons pas de compagne c'est vrai que j'ai en plus moi je suis dans un monde la boxe c'est quand même un monde masculin donc on est aussi réputé les boxeuses pour être avec des filles alors que ça n'a jamais été le cas je veux dire j'ai toujours été avec des garçons elles pareilles et voilà on a été des amis pendant des années et puis Koh Lanta a fait que ça s'est révélé être plus que de l'amitié bon et bien écoute en tout cas c'est un très joli témoignage Wendy en tout cas on te sent à travers ce que tu dis à travers ce que tu montres particulièrement épanoui ça c'était ton aventure je le suis je le suis et notamment grâce au jeu du coup l'aventure de cette année parce que je sais que Koh Lanta tu aimes depuis que tu es toute petite et tu continues à aimer alors cette île des héros qu'est-ce que tu en penses de ces héros et de ces nouveaux savamment mélangés c'est beau de voir le mélange des nouveaux avec les anciens parce que bon on voit un Claude qui est très fort sur les épreuves ça c'est même là la dernière épreuve d'immunité qu'il a eue c'est vrai qu'il est impressionnant il nous fait tout une seule fois alors que nous on serait derrière à tomber 5-6 fois avant de réussir le premier obstacle mais je trouve ça beau c'est sûr que Claude c'est dans les épreuves il est fort et par contre quand on le voit passer avec un Sam j'ai adoré Sam sur son avant mes deux chouchous de cette année de toute façon c'est Sam et Nawel c'est deux personnes que j'affectionne Sam qui est très introverti et très fermé ce qui l'a mis un petit peu malheureusement à l'écart et Nawel qui justement est le tout contraire qui est entière qui dit ce qu'il pense qui se donne à fond sur les épreuves qui arrive même à canaliser un Claude qui est fort mais sur les épreuves il est très impulsif et elle arrive à le canaliser à trouver les bons mots et je trouve ça top parce que voilà Nawel nouvelle aventurière qui arrive à se mettre au niveau de Claude qui est très fort d'ailleurs en duo on les voit ils ont été très bons et un Sam qui aussi sur l'épreuve du cochon pendu qui brille aussi c'est une machine aussi ce Sam il est jeune lui à mon avis c'est l'avenir de Koh-Lanta s'il y a un retour c'est obligé il est dedans il fait des records à chaque fois c'est impressionnant quand tu regardes on regarde aussi sur les performances physiques regarde un Claude finaliste à Ninja Warrior on voit les aventuriers comme Yacine même Dylan qui avait été fort sur Ninja Warrior c'est une sorte de juge de paix d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il y aura vraisemblablement au moins un aventurier de Koh-Lanta dans le prochain Ninja Warrior qu'on espère tourner si tout va bien d'ici quelques semaines quelques mois voilà ça c'est pour une petite annonce mais revenons aussi à cette saison tu parlais de Nawel est-ce que tu te retrouves un peu dans Nawel dans ce qu'elle fait dans ce qu'elle représente c'est marrant parce qu'elle est elle est ce que je déjà la boxe on voit qu'on a des points communs c'est ce que je disais moi la première fois que je l'ai vue dans le premier épisode je me retrouve beaucoup en elle ça s'est peut-être pas vu sur ma saison mais son côté marrant son esprit d'équipe sa combativité moi je l'adore je la trouve entière même quand elle taquine un peu les autres même aux ambassadeurs je vois elle était quand comment il s'appelle Ahmad voilà c'est ça quand Ahmad se fait critiquer alors que bon je veux dire elle n'est pas censée forcément le protéger puisqu'il se sent pas dans la maladie elle prend le plus de hauteur à ce moment là c'est vrai elle y voit et elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense quitte à ce que ça la mettre à porte à faux mais en tout cas elle le dit et elle se donne à fond c'est vrai que ça sur les épreuves elle m'a même fait mal au coeur quand j'ai eu peur qu'elle sorte du jeu quand elle a fait son malaise tu sais c'est dur comme quoi mais comme quoi ça peut arriver à tout le monde c'est vrai que des coups comme ça je me souviens sur notre saison ouais sur notre saison ça arrivait aussi le jeu des noix de coco où Karima aussi était tombée dans un malaise elle nous a fait peur à deux repouss elle s'est créée aventurière aussi et voilà pourtant je veux dire elle s'est donnée à fond et ça n'empêche que voilà on reste humain et on peut tomber mais par contre à ce moment là j'ai vraiment eu peur qu'elle sorte du jeu et quand je l'ai vue revenir j'étais contente parce que elle marque cette saison par bah voilà elle gagne les épreuves elle est combative elle est là pour elle est là pour son équipe je trouve que c'est un point fort de cette aventure Wendy qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation quand tu as vu l'aura des aventuriers héros je pense notamment à Claude à Théora mais à Jessica à Moussa à Sarah lorsqu'ils arrivent tous les 5 côte à côte sur la plage et que tu vois les yeux qui brillent des nouveaux cette légende des aventuriers parce que ils ne sont pas tous comme ça ils ne sont pas tous à avoir fait rêver les nouveaux mais ceux qui sont là on le voit dans les yeux de Sam on le voit dans ce qu'ils disent d'ailleurs ce sont les prénoms qui reviennent tout le temps les Théora les Claude notamment tu t'imagines à la place des nouveaux toi voyant arriver ces gars là c'est vrai que ça doit être de toute façon on le voit dans le regard de Sam c'est impressionnant on les a suivis ça reste quand même des moteurs on les suit c'est des exemples comme moi je disais tout à l'heure on arrive sur le jeu j'aurais été à leur place j'aurais été pareil c'est comme si moi je voyais une Jade arriver sur ma participation je serais évaillie parce que c'est des personnes à qui on s'identifie à qui on admire donc je pense qu'à leur place j'aurais été aussi comme une gamine à me dire mais qu'est-ce qu'il se passe et en plus on a envie de se surpasser parce qu'ils connaissent le jeu et on sait que voilà s'ils sont là c'est pas pour rien et que du coup on a envie de se mesurer à eux et encore se donner encore plus que ce qu'on aurait pu le faire en temps normal un petit mot sur les messages totalement incroyables sur les réseaux sociaux de violence à l'encontre de certains aventuriers par rapport à leur comment dire par rapport à leur choix stratégique sachant que on le sait tous sur les réseaux sociaux les gens qui insultent mais après c'est facile derrière un écran j'ai envie de dire ah bah ça c'est sûr un écran c'est extrêmement facile après on a tous nos préférences moi voilà il y a des saisons où là je dis j'adore Nawell j'adore Sam il y en a d'autres que j'apprécie aussi après il y en a d'autres qu'on va dire oh celui-là mais c'est comme tout le monde mais de là aller critiquer les gens c'est pas déjà avant de critiquer qu'ils viennent faire l'aventure parce que déjà il faut passer tous les mois de casting c'est pas rien parce que même le premier sorti pour moi il est déjà fort parce que les castings ils sont pas c'est pas voilà où on se tourne les pouces et puis c'est 2-3 questions et on part sur le jeu mais c'est de la méchanceté gratuite exactement de toute façon moi je vais te dire insulter des gens sur une vidéo ou sur un message écrit c'est s'affaiblir soi-même quoi qu'il arrive c'est ça c'est une certitude que tous les gens qui le font réfléchissent à ça ça c'est important après voilà c'est malheureux mais c'est des gens qui réfléchissent pas mais après comme je dis moi on peut me critiquer si on me critique c'est déjà m'accorder de l'importance donc c'est qu'au final j'intéresse quand même bah évidemment c'est pour ça qu'on est content que tu sois avec nous parce que honnêtement c'est voilà chacun sa façon de jouer là je vois Régis mais je veux dire à sa place mais moi aussi j'aurais envie de sauver ma peau je vais pas aller mettre mon nom sur le papier pour faire plaisir aux gens sur mon aventure on avait notre alliance avec les jeunes bah oui je sors Nicolas parce que si je sors pas je suis peut-être la prochaine à sortir voilà il faut aussi avoir des coups d'avance mais c'est ce que je veux faire comprendre les gens ça reste un jeu et la méchanceté ça sert à rien c'est facile derrière son écran exactement exactement voilà moi j'adhère pas du tout c'est quelque chose qui me je voulais t'entendre là-dessus c'est important une dernière question est-ce que tu reprends un ticket si jamais on t'invite pour un deuxième Koh Lanta j'avoue que je serais attirée par un retour de on en entend beaucoup parler un retour exclusivement de gagnants ça serait intéressant parce qu'on serait tous au même point en fait il n'y aurait pas de bon bah toi t'as gagné donc il faut que tu sortes avant ou ça se lancerait tous voilà c'est pas moi qui vais t'en parler parce qu'on réserve toujours les surprises mais peut-être qu'un jour on aura l'occasion de te retrouver dans Koh Lanta avec Taniak peut-être avec plus d'humour puisque tu auras grandi et que tu auras pris cette maturité ça sera toujours la même mais en plus ouverte bon et bien écoute en tout cas Wendy c'était un immense plaisir que de te recevoir c'était un immense plaisir aussi merci de m'avoir invité parce que tu sais c'est dans ce genre d'entretien j'ai retrouvé des aventuriers Hugo hier toi Grégoire Freddy des gens tu sais qui ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux qui ne font pas de bruit mais qui ont plein de choses à dire et qui restent des aventuriers emblématiques marquant de l'aventure et je le vois à travers les messages qui arrivent ce soir les gens ne t'ont pas oublié et ils ne sont pas prêts de t'oublier donc je t'embrasse bravo aussi chapeau bas comme à tous les personnels du monde hospitalier pour ce que tu as fait dans cette période si compliquée en tant qu'ambulancière en transportant notamment pas mal de malades atteints du coronavirus on a tendance à l'oublier voilà je pense aussi à Inès infirmière de son état aventurière de cette année qui elle aussi notamment souvent la nuit travaille au contact de gens atteints de ce virus donc chapeau bas pour ça et puis encore une fois très heureux de t'avoir retrouvé dans ces moments-là et je te dis peut-être peut-être à bientôt et puis pour nous et bien c'est vrai que cette belle aventure du quotidien live Koh Lanta à 18h et bien va s'arrêter parce que le déconfinement c'est peut-être aujourd'hui et symboliquement c'est bien Wendy qu'on termine avec toi aujourd'hui mais ça m'a donné des ailes ça m'a donné envie de continuer de vous retrouver le vendredi et le samedi pendant la saison et sur la saison prochaine et avec la possibilité et bien d'entendre des aventuriers et puis d'entendre les confessions de ceux qui sont éliminés pour savoir ce qu'ils en pensent avec un petit peu de recul par rapport à la diffusion à 24h et puis un peu de recul par rapport au tournage parce que vous savez qu'il y a quelques mois entre le tournage et la diffusion pour permettre le montage et l'élaboration de ces épisodes qui vous plaisent tant le vendredi donc encore une fois un grand merci de votre fidélité on est monté jusqu'à plus de 250 000 vues je crois que le record en toute catégorie c'est Sam mais on a eu énormément de monde énormément de monde des dizaines de milliers de personnes pour chacun de mes invités depuis Moundir qui m'avait fait l'amitié d'être le premier jusqu'à toi Wendy plus de 40 personnes avec des gagnants avec des personnages charismatiques et je voulais remercier ceux qui m'ont fait confiance et puis surtout je voulais vous remercier vous de votre fidélité vous dire à vendredi soir avant l'épisode d'ici là portez-vous bien soyez prudents avec ce déconfinement déconfinement progressif pour surtout éviter qu'on soit reconfinés et puis faites attention qu'on profite évidemment de la vie parce que voilà c'est le printemps bientôt l'été et on a tous envie de sortir on a tous envie d'en profiter je vous embrasse fort passez une belle soirée et puis on se retrouve vendredi soir à 18h je ne vous donne pas le nom de l'invité pourquoi ? parce que je ne l'ai pas encore et puis samedi soir un autre invité également je vous embrasse belle soirée et à très vite à vendredi Wendy à très bientôt aussi je t'embrasse bonne soirée à tous et prenez soin de vous salut 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 salut